Ca va, Serge ? Ca va, ça va. Alors, vous, vous aviez un très bon ami. Bastien. Un peu comme Pascal et moi. Bastien. Je disais à Pascal que, normalement, c'est une histoire qui ne devrait pas nous arriver parce qu'il était amoureux d'une fille, en tout cas très intéressé par une fille. Et pour le faire un peu vite, c'est vous qui êtes passé en 1er. Voilà. Et vous l'avez appris ? Et je l'ai caché, que je rentre avec cette fille. Caché d'abord. Et après, bah, il fallait que je lui dise, quoi. Bah, oui. Et donc, je lui ai dit et il a très mal réagi. Très mal réagi. Et voilà comment s'est brisée une histoire d'amitié très forte, hein, très soudée. Dix ans. Ca faisait dix ans, dix ans que Acer et Bastien étaient amis. On essaye, nous, de raconter cette amitié soudainement brisée. Ce petit garçon qui s'invite à la table de la vie, c'est Acer. Ce petit garçon qui trouve un ami pour la vie à la table de l'amitié comme on prend un dessert, c'est Bastien. Acer, Bastien ou quand un rien, un sourire de l'autre suffit à vous rendre heureux, Pour Bastien, pour Acer, c'est jury. Croix de bois, croix de fer, la vie de l'un ne vaut rien sans la vie de l'autre. Passe le temps, viennent l'heure des premières amours. C'est dans la boulangerie où ils travaillent que Bastien croise le regard de Camille. Choc amoureux, bel accident des cœurs. Serait-ce un coup de foudre ? Dis-moi, Acer, mon ami, mon enfance, mon confident, cette passion-là serait-elle ma vraie vie ? Pendant un temps, Acer espère tout sauver, ne rien perdre. Il voit Camille en secret, deux mois de relations confidentielles, deux mois à vivre au clandestin de ses sentiments. Dire tout à l'autre ou cacher tout à l'autre ? Mauvaise gymnastique et triste au compromis. Acer ne le supporte plus, il avoue tout à Bastien. Bastien trompé par son meilleur ami. Orage, dispute, c'est la rupture. Dix ans d'une amitié s'efface et laisse place à la jalousie amoureuse. Cela fait trois mois qu'Acer n'a pas revu son meilleur ami. Ce soir, Bastien va-t-il accepter la demande de pardon d'Acer ? Alors, cette jeune fille, elle travaille avec lui ? Oui. Boulangerie ? Oui, voilà. Lui était boulanger ? Il est toujours boulanger, mais il a changé de boulangerie. D'accord, et elle est toujours boulangère ? Voilà. Et les deux boulangers pouvaient éventuellement pétrir quelque chose ensemble ? Lui, c'était en tout cas son souhait. Voilà, c'est ça. Vous vous souvenez quand il vous a parlé de cette fille pour la première fois ? Oui. Il vous a dit quoi ? Elle est bonne comme du bon pain. Elle m'a fait qu'elle était très belle physiquement, qu'il était attiré et qu'il allait essayer de faire quelque chose avec elle. Et alors, comment ça vous est mis dans la tête de le coiffer au poteau, si j'ose dire ? Parce qu'après, il me l'a présenté. Après, il a changé de boulangerie. Il avait des heures beaucoup plus difficiles et dans une autre ville. Vous en avez profité ? Et donc, j'ai commencé à avoir la fille sans lui. Et c'est là que j'ai attaqué, quoi. Vous êtes toujours avec cette jeune fille, hein ? Elle s'appelle Camille. Camille, oui. Amoureux ? Amoureux. Tous les deux ? Beaucoup. Et elle, elle savait que votre copain avait des regards sur elle ? Bah, il a essayé un peu, mais elle, elle le repoussait un peu, donc... Et il essaye où, dans la boulangerie ? Non, non, en dehors. Ah bon. Et quand Bastien a su... Parce que vous ne lui l'avez pas dit tout de suite, en plus, hein ? Vous avez mis un petit peu de temps à lui avouer. Un mois. Pendant un mois, je l'ai caché. Ah oui. C'était facile ? Non, parce que je voulais lui dire, mais je savais pas comment. J'avais peur de sa réaction. Et vous vous souvenez exactement du jour où vous l'avez dit ? Comment ça s'est passé ? C'était où ? C'était... Bah, on était chez moi. Et alors ? Donc je lui ai dit... Il faut que je te dise quelque chose d'important. Assieds-toi ! Je lui ai dit que j'aimais Camille et que, pendant un mois, je lui ai caché le short avec elle. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il m'a dit que ça a brisé nos 10 ans d'amitié, qu'il pensait pas que j'allais faire ça, parce que j'avais déjà fait ça une fois, déjà. Ah oui, vous êtes un récidiviste ! Voilà, 2e fois. Ca, c'est votre copain qui chasse et vous qui récupérez le gibier, c'est ça ? D'accord. Donc, il l'a très mal pris, quoi. Il est parti tout de suite ? Il m'a dit qu'il voulait plus me voir. Et depuis, plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Combien de temps ? 3 mois. J'avais essayé de l'appeler une fois et... Il savait pas... Il voulait pas, quoi. Donc j'ai pas essayé... J'ai pas trop forcé. Et pour vous, c'est important, cette amitié ? Ou... Il vous manque beaucoup, vraiment ? C'est quelqu'un... Pour moi, il fait partie de ma famille, quoi. Et s'il vous demandait de choisir entre lui et Camille ? Cruelle question. Je la retire aussitôt. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment important et vous souffrez de ne plus le voir et que cette amitié soit brisée. Il manque. Je pense beaucoup à lui, quand même. Parce que... Avant, j'habitais en Espagne. Je suis arrivé quand j'avais... Quand j'avais 7 ans. À Serres, c'est espagnol, Doriez ? Je suis arrivé à l'âge de 7 ans en France et... Bah... La 1re année, je l'ai connu, quoi. Et depuis... Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez mal agi ? Et en quoi ? Parce que, après tout, si vous êtes amoureux, si Camille est amoureuse aussi de vous, c'est le jeu de la vie. J'ai mal agi, surtout le fait de l'avoir caché, de l'avoir fait une 2e fois. Donc ça se fait pas, quoi. Bon, c'est pas si grave non plus, hein ? Non. Il était pas sorti avec elle, c'était pas sa fiancée. Non, non. Il avait des vues sur elle. Ca vous dérange pas de savoir, d'ailleurs, que vous allez redevenir ami... Je suis vicieux, moi. Avec un garçon qui était amoureux de votre petit ami ? Non, parce que... Quand vous allez vous rencontrer, il va la regarder un peu... Bah, je fais confiance à tous les 2, donc... Comme lui vous a fait confiance. Vous êtes bien barré. Lui, il me l'a jamais fait encore, donc j'espère qu'il le fera jamais. Il est comment, lui, Bastien, physiquement ? Physiquement ? Bah, il est pas mal. Il s'est mis à la musculation et tout. Oui, nous, on a vu des photos, en préparant cette émission avec vous, et il est plutôt costaud. Et moi, j'ai dit... J'ai fait la réflexion aux journalistes qui nous racontaient votre histoire. Disons, il est courageux, le ACR, parce qu'il aurait quand même pu avoir quelques ennuis avec Bastien. Avec Bastien. Vous avez pas craint qu'il s'énerve vraiment ? Non, parce qu'il est pas... Il s'énerve pas. Il s'énerve pas. Il tape pas, quoi. Il tape pas. Moi, je m'énerve vite. C'est le contraire de lui. Ça m'arrive. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir ? Parce que... D'abord, il faut lui dire que vous êtes toujours avec cette jeune fille. Il le sait, ça ? Bah... Je sais pas. Bah, je pense que oui. Vous avez des amis communs ? Vous avez des nouvelles de lui par des gens ? Pas vraiment, en fait. Mes potes du lycée, ils le connaissent juste de vue, quoi. Bon. Donc, toujours amoureux d'elle ? Toujours amoureux. Il faut lui dire assez vite, hein ? Non, mais je veux dire que c'est une histoire importante pour vous, quoi. Je vais lui dire. Et Camille, elle dit quoi ? Elle est d'accord avec vous ? Oui, elle est d'accord. Elle est là, ce soir ? Oui, elle est là. Elle est dans le public ? Elle vous soutient ? Elle est dans le public, Camille ? Non, pas dans le public. Non, elle est en coulisses avec Bastien. C'est ça, il s'agit pas. Ah ben ! Bon, ne vous inquiétez pas, Bastien, s'il a répondu présent, il est aux côtés de Daphné et c'est pas mal aussi. Donc, maintenant, il va falloir affronter Bastien. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. Eh bien, on espère qu'il pardonnera, qu'il n'est pas trop, trop remonté. D'accord, merci. On va vous laisser quelques petites minutes. Le temps d'aller le retrouver. A tout de suite. A tout de suite. En admettant qu'il ait répondu présent, évidemment, à l'invitation de Daphné à venir. Non, il n'y a que la vérité qui compte ce soir. Daphné. Oui, vous m'avez appelée ? Oui, on vous a appelée. Je suis là. Comment ça va, Daphné ? Je suis là, je suis bien, je suis avec Bastien. Bonsoir, Bastien. Bonsoir. Ça va bien ? Oui. Bon. Bastien est un petit peu dans le pétrin, un petit peu angoissé. En tant que boulanger, en même temps, ça va de soi. Oh, top à l'humour. Oui. Il est détendu, Bastien ? Il est détendu. Bon, est-ce qu'il est prêt à nous rejoindre ? Écoutez, je l'espère. J'espère que vous n'allez pas le brûler dans la farine. Non, non, on va le donner à la baguette. On les aura toutes faites, comme ça. Allez, ça, c'est fait. Voilà. Deuxioureux Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va ? Ça va ? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Ça va ? Ça va ? Merci. Laurent, qui aime bien aller pas au chocolat, vous n'en avez pas amené ? Non, désolé. Dommage. Non. Ça va, Bastien ? Moi, c'est les boulangères que j'aime bien. Vous connaissez l'émission ? Oui, un petit peu. Les principes, etc. Vous l'avez déjà vu, même si vous êtes obligés de vous coucher tôt, je suppose, pour vous lever tôt. Merci d'avoir veillé ce soir exceptionnellement pour nous. Vous savez que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Vous avez une petite idée de qui il pourrait s'agir ? Un petit peu, ouais. Un garçon, une fille ? Moi, je sais pas, je préfère pas rien dire. Est-ce que je vous propose un petit indice pour peut-être vous mettre un peu plus sur la voie ? Regardez, dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Bastien, crois-tu qu'on peut tout pardonner par amour ? Ah ! Est-ce qu'on peut tout pardonner par amour ? Ouais, on peut pardonner certaines choses. Vous êtes fâché avec une ex ? Il y a quelqu'un, une petite amie à qui vous auriez quelque chose à pardonner ce soir ? Qui vous aurait fait venir ? Pas spécialement. Non ? Vous êtes fiancé ? Non. Vous avez une copine ? Oui. Il y a combien de temps ? Euh... Deux mois. Deux mois ? Un peu plus de deux mois. C'est tout neuf. Voilà. Tout beau. Ouais. Bien, Bastien, est-ce que vous voulez, même si cet indice ne vous a pas beaucoup aidé, j'ai l'impression, est-ce que vous voulez qu'on aille voir ensemble ce qui se passe de l'autre côté du rideau en ce moment ? Ouais. Via les écrans pour l'instant, d'accord ? Oui. On regarde dans les écrans et vous allez voir le visage de la personne qui a voulu vous faire venir. D'accord. Vous voyez qui c'est ? Oui. On va dire que c'est mon ex-meilleur ami. Ouais. Voilà. Dix ans d'amitié. Ouais, un peu plus. Un peu plus, même ? Et puis, une amitié... Il est parti avec la femme du boulanger. Une amitié brutalement brisée il y a quelques mois, hein, parce que vous n'avez pas apprécié ce que Acer avait fait. Voilà. Et peut-être surtout le mensonge. Surtout. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'Acer vient vous dire ce soir ? Ouais. C'est pas une obligation, Bastien. Vous pouvez repartir maintenant. Je l'écoutais quand même. D'accord. Acer, c'est à vous. Bonsoir, Bastien. Bonsoir. Ça va ? Oui, et toi ? Ça va. Merci d'être venu, déjà, puisque j'ai vu que t'as eu des horaires assez durs en boulangerie. Donc c'est très gentil de ta part d'être venu. D'accord. Donc déjà, je voulais te dire que je suis toujours avec Camille, que je suis toujours amoureux d'elle. J'espère que tu vas le comprendre. Que je regrette énormément ce que j'ai fait, surtout de te l'avoir caché pendant un mois. Parce que j'avais très peur de ta réaction. Je savais pas comment t'allais réagir, alors... Surtout que c'est la deuxième fois que je fais ça. On était censés tout se dire ? De quoi ? On était censés tout se dire ? Je sais, mais... J'ai mal assuré sur ça. Je suis désolé. Donc, pour moi, t'es... Comme si tu faisais partie de ma famille... Et que... Et que... De pas te voir pendant trois mois, c'est long. Et que j'aimerais vraiment qu'on redevienne comme avant, quoi. Parce que perdre cette amitié à cause de ça, je trouve que ça vaut pas le coup. Donc voilà, quoi. Donc j'espère que tu vas me pardonner. Parce que je tiens vraiment à toi. Bon. Ça fait mal, quand même. Ce que tu m'as fait. Je sais, j'essaie de me mettre à ta place. De... De comprendre. Et je sais pas vraiment... Je sais pas comment j'aurais réagi, mais bon. C'est vrai que... Je te comprends que c'est dur. Parce que tu l'aimais pas mal, aussi. Tu me parlais pas mal d'elle, donc... Mais en tout cas, je peux te promettre que ça... Je leur ferais pas une troisième fois. J'espère. T'inquiètes. Mais bon. Je sais pas, c'est sûr, c'est juré, c'est promis. Je te jure, t'inquiètes pas, il y aura pas de troisième fois. Elle va être contente, Camille, d'entendre ça. Vous avez été très meurtri par... Non pas tant, sans doute, par le fait qu'il était sorti avec Camille, parce que ça, c'est la vie. Si elle est amoureuse de lui et lui d'elle, bon, pas tout. Mais par le fait qu'il vous ait menti pendant un mois, c'est ça qui vous a le plus blessé ? La trahison, quoi. Voilà. Surtout ça que je lui reproche. Vous savez, du jour où il vous l'a appris ? Euh... Oui, enfin... Vaguement, quoi. C'est pas le jour que j'ai retenu, quoi. Vous étiez amoureux d'elle ? Un peu. Enfin, oui, beaucoup. Beaucoup ? Oui. Bon, mais aussi, il y a surtout le fait qu'il m'ait menti. Voilà. Il vous a manqué depuis quelque temps ? Oui. Bon, c'est sûr qu'au bout de 10 ans, je peux pas dire qu'il m'ait pas manqué. Mais ça empêche pas ce qu'il a fait, quoi. Voilà. Alors, Bastien, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Parce que maintenant, il va falloir prendre votre décision par rapport à la démarche que fait Asser ce soir. Vous savez déjà ce que vous allez répondre ? Ouais. Bah, comme il est... Comme il a fait la démarche de venir, on va lui laisser sa chance. Et j'ouvre le rideau. Ok. Bon, les garçons... Tous les mêmes chaussures. Tous les pas perdus. L'amitié, c'est important.